Bonjour à tous, c'est Cécile Baboué, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour les événements du 11 décembre. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'abdication d'un célèbre roi, l'abdication d'Edouard VIII, qui était le roi du Royaume-Uni juste en 1936 au final. Donc il avait succédé à son père George V, qui était mort, et en fait il a régné que 10 mois, et il a dû abdiquer. Et pourquoi est-ce qu'il a dû abdiquer ? Eh bien en fait, Edward VIII était amoureux d'une femme, d'une certaine Wally Simpson, donc une américaine, et il voulait se marier avec elle, sauf que Wally Simpson avait divorcé deux fois. Et du coup, il y a eu un énorme problème, donc Edward a pas arrêté de négocier avec son premier ministre, et en fait il avait trois solutions. C'était soit il abandonnait le mariage, sauf qu'Edouard VIII ne voulait pas du tout, soit il se mariait, mais contre l'avis des ministres, soit il abdiquait. Et en fait, Edward VIII savait que s'il se mariait contre l'avis des ministres, il y aurait eu une crise politique, ça aurait été la fin du gouvernement, il aurait fallu faire de nouvelles élections, et du coup Edward VIII aurait perdu son statut de roi neutre, donc contre la tradition anglaise, et du coup il a préféré abdiquer pour se marier avec la femme qu'il aime, Wally Simpson. Donc en tout cas, cette histoire nous montre bien à quel point les valeurs étaient différentes, parce qu'aujourd'hui se marier avec une femme divorcée, ça fait quand même moins spécial qu'il y a 80 ans. Mais à l'époque, ça faisait polémique. Aussi, Edward VIII avait quelques opinions un petit peu bizarres avec le Troisième Reich, ça pourrait être considéré comme une autre des raisons qu'il a fait qu'il a abdiqué, mais bon, ça c'est une autre histoire à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi anniversaire de la signature du protocole de Kyoto, donc un accord international visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc très connu parce qu'en fait il a été signé en 1997, donc c'est quand même plutôt, voilà, un des protocoles plutôt importants et un des premiers, surtout, parce que, voilà, et aussi, évidemment, donc c'est un accord qui est quand même international, avec plein d'États qui ont signé, donc voilà. Et oui, pas tous les États, enfin, il a été signé, mais il n'a pas été ratifié, donc c'est-à-dire pas appliqué par tous les États du monde, et en particulier deux États. Alors on a d'abord le Canada, alors pourquoi ? Alors le Premier ministre Stéphane Harper a dit « Kyoto est essentiellement un complot socialiste qui vise à soutirer des fonds aux pays les plus riches ». Voilà, coup dur pour le Canada. Et aussi qu'il y avait pas mal de types qui venaient de l'Alberta, donc une région canadienne qui pollue pas mal pour des trucs politico-financiers, et du coup, comme il y avait pas mal de députés qui venaient d'Alberta, bon voilà, ils ont voté contre. Aussi, alors les États-Unis, voilà, il y a eu un vote au Sénat, donc en fait, ils ont tous voté contre, c'est-à-dire les 95 sénateurs ont voté contre, donc plutôt coup dur, puis ensuite Bush, le gouvernement Bush, bon, qui était pas trop porté sur l'écologie, a encore décidé de la ratification. Bon, c'est dommage, mais c'est quand même un protocole qui a été signé, ratifié par énormément de pays, et ça, c'est un outil. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un célèbre traité, le traité de Valençay, donc qui date du 11 décembre 1813, donc par lequel Ferdinand VII redevient le roi d'Espagne. Alors bon, il faut se remettre dans le contexte, nous sommes dans les guerres napoléoniennes. Et donc, en 1808, l'Espagne est envahie par Napoléon, et qui devient roi d'Espagne ? Eh bien, c'est le frère de Napoléon, Joseph Napoléon Ier, on avait déjà parlé de lui, surnommé Jojo la Bouteille. Et du coup, en 1813, vous savez que c'est la grosse guerre en Espagne pendant des années, c'est la guérilla, il y a énormément de morts, et du coup, comme Napoléon en a marre, en plus, il vient de se faire défoncer à Leipzig, il décide d'arrêter la guerre avec l'Espagne, et de faire un traité. Et du coup, Ferdinand VII, le roi officiel, le roi avant Jojo la Bouteille, redevient roi d'Espagne. Et donc aussi, par ce traité, l'Espagne devient neutre dans les guerres napoléoniennes, sauf que Ferdinand VII ne va pas respecter ce traité, et il va décider d'entrer en guerre contre la France en 1814. Bon, après, pour la France, ça ne change pas grand-chose, parce qu'entre faire la guerre à Sète ou une UPI, bon, voilà, mais bon, quand même, c'est plutôt dommage pour Napoléon, mais voilà. Donc, traité à retenir, voilà, Ferdinand VII, qui, même s'il n'est pas très beau, retourne au pouvoir, et ça, c'est le plus important. Donc voilà les trois événements du jour, on a l'abdication d'Edward VII en 1936, donc la signature du protocole de Kyoto en 1997, et le retour au pouvoir de Ferdinand VII par le traité de Valençais en 1813. C'était Simbabwe, merci d'avoir regardé. Pssou ! Sous-titrage ST' 501